Bonjour ! Nous allons regarder aujourd'hui ce qui se passe dans le ciel autour de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le jeudi 8 décembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel autour de cette pleine lune ? Parce qu'elle risque d'être un tout petit peu agitée. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis après, je regarderai les influences à la fin pour ceux qui aiment bien ce jeu des gentils commentaires, les liens qu'on peut faire entre le coupe-sol et lune et les liens sur ce qu'on appelle le transgénérationnel. Je ne conserve pas pour la fin. Bref, globalement, pleine lune, attention donc jeudi 8 décembre 2022, je l'ai noté, à 4h09 en temps sidéral. En gros, ça fait 5 heures chez nous, ici en métropole, 5 heures du matin ce jeudi 8 décembre. Si certains ont une nuit difficile entre le mercredi 7 et le jeudi 8, ne soyez pas surpris parce que la pleine lune a souvent cet effet-là de créer une sorte d'agacement dans l'air, de fatigue, de nervosité, d'impatience. C'est souvent comme ça qu'on le ressent tous. Et puis la nuit, on vit parfois moins bien. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Essayez de bien dormir dans cette nuit de mercredi à jeudi, ceux qui y sont sensibles. Sinon, elle se réalise à 16 degrés du sagittaire, en plein milieu du signe du sagittaire pour le soleil. Et donc en face, la pleine lune, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, nous on est terre au centre, il y a soleil d'un côté, l'une de l'autre côté, on est au milieu. Donc ça crée une tension. Et la lune sera donc, si le soleil est à 16 degrés du sagittaire, la lune est de l'autre côté, elle sera à 16 degrés, des gémeaux. Voilà l'axe dans lequel se joue cette pleine lune. Donc qui risque d'être tout de même plus agacé, on va commencer par vous, après on regardera tout ce qui fonctionne. Donc ceux qui sont dans l'axe, qui sont-ils ? Mes sagittaires, mes gémeaux, bien évidemment. Deuxième des camps, surtout. Mais rassurez-vous, une pleine lune, l'influence, la lune fait 13 degrés par jour, le lendemain, 13 degrés plus loin, on est sortis d'ordre. L'influence est déjà extraordinairement réduite, deux jours après on n'en parle plus. Et surtout, surtout, mes deuxièmes des camps vierges et mes deuxièmes des camps poissons, pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont des planètes, ou des axes, que ce soit un ascendant, un soleil, une lune, une Vénus, un Mercure, et j'en passe, dans ces zones-là, vont être sollicitées sur le domaine en question concerné par la planète qui, elle-même, sera impactée. C'est tout bête. Si c'est Mars, elle est plus tonique, si c'est Vénus, elle est plus sensible, si c'est Mercure, elle se partient un peu dans tous les sens, et ainsi de suite. C'est ça l'influence. L'année prochaine, je vous ferai le prévisionnel. Je sais que j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai donc ? Attention, on l'a vu, vous quatre, deuxième des camps gémeaux, deuxième des camps sagittaires, deuxième des camps poissons, deuxième des camps vierges, c'est dit. Pourquoi elle est aiguë, cette pleine Lune ? Pourquoi je suis un petit peu insistant sur la coloration, on va dire, tonifiante de cette pleine Lune ? Parce que va se réaliser, dans l'axe de cette pleine Lune, une planète qui vient en rajouter une couche. La planète qui vient en rajouter une couche, c'est Mars, la planète de l'action, la fameuse planète de la volonté, mais en même temps de l'impulsion, celle que j'aime décrire comme, on remonte les manches avec Mars, on avance, on agit. J'aime beaucoup Mars pour ça. Ça produit de l'énergie pour aller de l'avant. Mars va être en conjonction à la Lune, donc opposé Soleil. Donc ça me rajoute une coloration de tension, de fatigue, de nervosité, d'agacement, d'impatience, de risque de friction. Voilà, c'est tout bête, ça ne dure pas longtemps, mais c'est dans le ciel. Donc c'est pour ça que c'est une circonstance accentuante qui crée un peu plus de cristallisation autour de cette pleine Lune tout à fait spécifique. Mais ce n'est pas tout. Il y a ceux qui peuvent bénéficier, parce que les angles vont être complètement différents de cet apport d'énergie. J'ai deux énergies, le tout c'est de leur trouver, de leur fournir une dynamique, une direction, un cap vers lequel on va tendre. Et ceux qui, pour le coup, peuvent bénéficier de façon complètement constructive de cette influence parce que les angles qui les concernent sont heureux, il y en a quatre. Si vous appartenez au deuxième décan, mais tout le signe pour le coup, Verseau, Bélier, Lion et Balance, eh bien pour vous, cette pleine Lune, elle peut être formidablement tonifiante de manière positive. Vous resterez toujours tributaires de ceux qui vous entourent, qui pourraient être agacés, mais globalement, ça peut être pour vous un élément déclencheur pour solutionner des choses qui coincent. Voilà, de façon assez réactive, rapide, en trouvant le bon angle pour faire évoluer les dynamiques vers lesquelles vous êtes, qui vous motivent, qui vous font sens chez vous, l'angle peut être tout à fait heureux et judicieux parce que du coup, l'influence en question est un apport pour vous parce que vous êtes en 60 et à 120 degrés dans tous les cas, vous êtes gagnant. Donc, pas de panique pour vous, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a eu une évolution entre-temps qui est l'évolution d'une planète qui a bougé depuis quelques jours. C'est une planète à laquelle je suis très attaché parce que je suis un mercurien, donc je regarde Mercure, bien évidemment. Mercure a quitté le Sagittaire et démarre et sera ce jeudi 8 décembre déjà à 2 degrés du signe du Capricorne. Un signe, ça va de 0 à 30 degrés et on change. Et cette position de Mercure en Capricorne, à titre personnel, je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup ? Petite technique astrologique. Parce que Mercure, qui est le mental, l'intellect, l'analyse, l'observation, l'adaptation, prend, lorsqu'il est en Capricorne, après je vous dirai qui va être bénéficiaire de ça, prend une coloration où l'esprit est pratique, l'esprit de synthèse est extrêmement marqué, on va droit au but, on ne se disperse pas en édécubration, en flou, etc. Ça donne des profils qui sont d'une lucidité, mais absolument étonnante, redoutable. Ça, et avec, encore une fois, une capacité à assimiler les informations et à faire naturellement des synthèses pour aller droit au but et être d'une efficacité étonnante en matière de communication et de précision des mots. Mais, Mercure en Capricorne a deux faiblesses. Deux toutes petites faiblesses. La première de ces faiblesses, on l'aperçoit souvent sur le plan privé, ce sont des profils qui, sous couvert de netteté intellectuelle, vous disent des choses sans filtre. Ils vous rentrent dans le lard, ils vous mettent au carré, comme ça, surtout quand ils sont fatigués, vous faites très attention à jamais entamer une discussion un peu vive avec un Mercure Capricorne qui vient de se taper une journée de travail parce que son oreille va être réduite et ses réactions vont être assez tranchantes. Voilà, c'est un peu comme ça, je parle d'expérience. Et puis, en même temps, Mercure Capricorne doit, même s'il est excellent pour faire des synthèses et des analyses, intégrer les informations parfois floues ou disparates ou de ce qui vient de l'extérieur, ne pas prendre tout au premier degré. Mercure en signe de terre a cette tendance, prendre les choses un peu au premier degré, ce qui fait qu'ils peuvent monter dans les tours en réaction. Moi, j'aime bien l'humour, c'est une bonne parade pour dédramatiser les discussions, ça marche très très bien. Je vous en conjure, utilisez-le davantage. Mais Mercure en Capricorne, on vous adore. Bref, qui est gagnant avec cette orientation mercurienne qui rentre dans ce signe de terre hivernale, qui va gagner en finesse d'analyse, en précision, en lucidité, qui sont toutes les qualités de cette position-là, vont être mes Capricorne, super, sa phosphore à 100 à l'heure, et puis on va droit au but, et puis on est d'une efficacité redoutable pour faire des synthèses, être efficace dans la com' et l'analyse et la lucidité de tout ce qui accompagne ces mécanismes-là. Excellent pour mes Capricornes, excellent pour mes Vierges, excellent pour mes Taureaux, très très gagnant, en matière de fluidité communicative et de précision du verbe. Excellent également pour mes Poissons et pour mes Scorpions. Vous cinq, Mercure en veut du bien, c'est bon à prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars toujours en Gémeaux, la bonne blague, il sera là jusqu'en Mars, Mars sera là jusqu'en Mars. Il est à 16 degrés du signe en rétrograde, il produit de l'énergie super tonifiante, on l'a vu, je l'ai dit 100 fois, parce que il y a 3 mois qu'il est là, et il est encore pour 3 mois. Donc, excellent en matière de tonicité pour mes Gémeaux, si ce n'est, attention à la fatigue qui est accompagnée par la présence de Mars lorsqu'il est au-dessus de notre tête. Mes Gémeaux, la pêche, mais en même temps, ne pas prendre trop de choses en simultané, parce que la fatigue risque de s'accumuler. Très bon aussi, en matière d'énergie, pour mes Balances, bien évidemment, autre signe d'air, mes Verso, troisième signe d'air, mes Béliers, sextiles avec vous, Mars en Gémeaux, sextiles avec le Bélier, 60 degrés, très protecteur, surtout que Mars, pour vous, mes Béliers, c'est quand même votre planète fétiche préférée, chérie, l'action. Donc, en Mars, vous voulez du bien, c'est le moment d'avancer. Et également pour mes Lyons, mes Lyons, on n'attendait pas le dernier moment pour faire les choses. Mars en Gémeaux, je l'appelle le Mars Giver, parce qu'il est très débrouillard, très réactif, très bon pour trouver des solutions rapidement à tout. Je l'appelle le pompier, moi, Mars Gémeaux, parce qu'il est bon, il est bon, on l'appelle au secours, c'est de foutre, enfin, c'est relativement infouilli dans tout ce que nous vivons. En ce moment, nous avons besoin de quelqu'un qui garde la tête froide et qui soit réactif, on appelle un Mars en Gémeaux, ils sont exceptionnels pour trouver des solutions, là où les autres paniquent. Et puis, également, on l'a vu, Mars, très bon, je le refais vite fait pour mes signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et également pour mes deux signes associés, mes Béliers et mes Lyons. Super. Il y a toujours la présence de Jupiter, Jupiter est toujours en poisson, il va y persister jusqu'au 20 décembre, on se rapproche. Jusqu'au 20 décembre, mes signes d'eau, vous êtes protégés par la planète de la chance, enfin, la chance, ça dépend du contexte, c'est un état d'esprit de la chance, vous savez bien comment j'aborde le dossier, voir le bon côté, être positif, être dans les clous, proposer des solutions, être ouvert, généreux, spontané, chaleureux, voilà comment on gère Jupiter. Il est très bon, mais on reste complètement tributaire du contexte de vie individuelle. Certains me disent, mais dis j'ai Jupiter sur ma tête, etc., mais je n'ai pas eu de chance. Mais la chance, c'est quoi ? C'est un état d'esprit. Voilà, ce n'est pas des choses miraculeuses qui nous tombent dessus, c'est une approche positive. Il veut un bien fou jusqu'au 20 décembre, un bien fou, à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes capricornes et à mes taureaux. Voilà la toile de fond. J'ai également Saturne 20 verso, jour fesse, un peu redondant, mais pour ceux qui nous découvrent. Saturne 20 verso, c'est la sagesse Saturne. Donc, il va fatiguer mes troisièmes décans versos, mais en même temps, il apporte une sorte de recul de vision d'ensemble, d'ouverture d'esprit. On va à l'essentiel, on ne se disperse pas. Et puis surtout, il apporte une vision sur le long terme à quatre d'entre nous. Quand il est en verso, Saturne, jusqu'en mars 2023, il apporte une sorte de secondarité, de vision plus lucide pour mes versos, cinq, ça va faire avec mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes béliers et mes sagittaires. En ce moment, mes sagittaires, on garde les pieds sur terre, Saturne vous protège, mes béliers aussi, et puis mes deux autres signes d'air, balance et gémeaux, vous avez bien compris que Saturne, à vous, ne vous veut que du bien, voire loin. c'est son message. Uranus, toujours 16 degrés du taureau, Uranus, 16 degrés du taureau, la bonne blague, il y a encore pendant au moins trois, quatre ans. Uranus, la nouveauté, la créativité, eh bien, qui doit en ce moment essayer de trouver des solutions ingénieuses ou tout simplement de bon sens et pendant les semaines, les mois et pendant les deux, trois ans qui viennent, une sorte de métamorphose, d'évolution, de changement, de transformation, c'est la fonction d'Uranus pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes poissons et mes cancers. Voilà, vous cinq, Uranus, on veut du bien, Neptune, toujours l'intuition dans la même configuration que Jupiter, Neptune, Jupiter, toujours en poisson, l'intuition est beaucoup plus fine pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux, fiez-vous à votre instinct, surtout fiez-vous à votre instinct. Et enfin, Pluton, qui est enfin capricorne et qui sera, je vous en parlerai la prochaine fois de Pluton. Allez, je vous parlais un peu de transgénérationnel, pourquoi ? Parce que dans une carte du ciel natal, souvent, fréquemment même, lorsque je vois apparaître en entretien des profils dans lesquels il y a un aspect tendu à la naissance entre le Soleil et la Lune, ce qu'on appelle une pleine Lune ou un carré Soleil-Lune, c'est une demi-opposition, c'est encore plus vif même, on en parle moins parce que c'est moins visualisable en fait. Eh bien, lorsque je vois ça, je anticipe en posant la question de savoir est-ce que vous avez souffert de tensions dans les relations avec les parents dès qu'ils étaient en tension eux-mêmes, dès qu'il y avait un temps de petits conflits, tout de suite, on prenait ça tout à fait à cœur avec beaucoup plus d'amplitude et au niveau transgénérationnel, c'est intéressant d'aller chercher pour soi-même et surtout dans les ciels de nos propres parents mais aussi de nos enfants s'il y a des configurations analogues. Pourquoi ? Parce que ça peut permettre de comprendre pourquoi il y a eu des réactions qui n'étaient pas celles qu'on aurait eues nous-mêmes, comprendre souvent que chacun a essayé de faire au mieux avec ce qu'il était, essayer de faire au mieux avec ce qu'il était et quelque part ça permet de relativiser des situations sur lesquelles on est resté figé, crispé, par tout simplement une communication défaillante, tout simplement un manque de confortation émotionnelle, la lune sont les émotions profondes, la lune c'est la racine sur laquelle on se construit tous, notre monde émotionnel et souvent lorsque je vois des lunes fragilisées dans un thème on a des choses à régler avec les générations antérieures et des choses à ne pas transmettre à la génération qui nous suit et typiquement lorsqu'une lune est fragilisée on est dans les pleines lunes une lune est fragilisée pour plein de raisons je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui on peut avoir un ressenti complexe qui se traduit par une sorte de trilogie de compensation souvent j'ai coutume de dire dans notre histoire personnelle à chacun la lune c'est la clé de voûte de notre quotidien et c'est aussi le mécanisme profond sur lequel on est construit et si notre lune reçoit des aspects difficiles avec des carrés des conflits des choses compliquées on va traîner un ressenti de carence au niveau émotionnel et affectif la mer doit apporter satiété affective et alimentaire et si on est carencé pour mille raisons et souvent de manière complètement involontaire ça va se traduire par la mise en place de ce qu'on appelle la trilogie des boulimies compensatrices qu'est-ce que c'est que cette trilogie des boulimies compensatrices c'est intriguant comme système comme remarque comme angle c'est une compensation donc un besoin de compenser souvent sur un système de trois points ça va être alimentaire affectif et financier alimentaire ça peut donner une coloration de profils qui vont être en hypo ou en hyper c'est les boulimies et les anorexies sur le plan affectif vous allez avoir des profils qui vont être besoin d'être aimés par le maximum de gens ou à l'inverse on va être dans le mécanique de rétention par peur d'aimer et peur de l'abandon et sur le plan financier ça peut donner des profils qui sont complètement dispendieux ou très 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 prudents c'est hyper intéressant de voir les répercussions sur la lune dans un thème individuel et de voir ce qu'on a dans notre histoire qui nous conditionne à ça voilà je voulais vous faire un petit coucou là-dessus c'est toujours un sujet passionnant mille merci pour la gentillesse de vos messages je suis de la chance en s'il va ça de vos likes de vos abonnements de tout ce qui nous permet de faire plein de choses positives et d'échanger des bonnes énergies merci